Et bienvenue en tout cas ce soir dans ce grand réseau humain, dans cette grande toile humaine qu'on arrive à tisser y compris à distance et par internet. Et du coup, ce qui m'est venu en préparant cette conférence, c'était de me dire tiens c'est vraiment magique qu'on puisse se retrouver comme ça, qu'on puisse être en lien même à distance. Je me dis que c'est en tout cas peut-être un des grands apprentissages, un des apprentissages relationnels importants de la situation actuelle. On a réussi à trouver comment garder le lien quelles que soient les circonstances, voire même créer de nouveaux liens. Là je vois apparaître des visages de personnes que je connais, que je n'ai pas vu depuis longtemps, d'autres personnes que je n'ai jamais vues, d'autres personnes que j'ai rencontrées par mail mais jamais vu. Voilà, du coup c'est réjouissant pour moi de voir à quel point on peut être créatif pour garder le lien en tant qu'humain. C'est un bel exemple je trouve de notre créativité relationnelle et de tout ce qu'elle a de positif et en même temps avec ses limites aussi. Le fil directeur que j'aimerais vous proposer ce soir c'est celui de l'interdépendance du vivant. Alors je me dis que dérouler ce fil là de l'interdépendance du vivant ça peut vraiment nous aider dans nos relations et c'est ça un peu qui a guidé mes réflexions et certaines pratiques depuis plusieurs années. Alors on est tous interdépendants, les animaux, les végétaux, les humains, la terre, le ciel, le soleil, l'eau. Bon, dit comme ça, ça paraît une évidence. Mais une fois qu'on l'a dit, ben qu'est-ce qu'on en fait finalement ? Et puis quand je dis que c'est une évidence, ça l'est peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais est-ce que ça l'est vraiment profondément ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on ressent ou est-ce que c'est quelque chose qui nous parle juste de manière théorique ? J'ai l'impression que souvent on a la conscience, l'idée qu'on est interdépendant mais sans vraiment l'expérimenter dans toute sa portée, dans toute sa concrétude au quotidien. Alors, je vous propose une petite expérience pour démarrer. Et pour ça, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et je vous invite, en fermant les yeux, à imaginer une fleur. Laissez venir une image d'une fleur, n'importe quelle fleur, celle qui vous apparaît en premier. Ça peut être une pâquerette, une tulipe ou toute autre fleur qui vous apparaît. Regardez-la dans votre esprit, observez-la, à quoi elle ressemble. Et puis demandez-vous profondément, et finalement, qu'est-ce qui constitue cette fleur ? Elle est certainement constituée de matière, de sèvres, de fibres, tout ça fait de cellules. Mais d'où vient cette matière ? Si vous regardez encore plus au fond des choses, vous pouvez certainement voir que cette matière, elle vient de l'humus de la terre, de la lumière et de la chaleur du soleil, des nuages, de la pluie. C'est une image que le maître bouddhiste Tish Natan utilise très souvent. Il propose très souvent cette métaphore de la fleur pour se connecter à l'interdépendance. Et ce que dit Tish Natan, c'est que le soleil est dans la fleur, la pluie est dans la fleur. Est-ce que vous voyez le soleil dans la fleur, dans votre esprit ? Est-ce que vous voyez la pluie, la terre ? Alors parfois, on regarde tout ça un peu vite, et notre esprit a tendance à nous dire que, ben oui, la fleur est fleur grâce au soleil, elle est fleur grâce à la terre, grâce à l'eau. Mais quand on le regarde un peu rapidement, c'est comme si on voyait juste la loi de cause à effet. C'est tout à fait vrai, il y a une loi de cause à effet. La fleur a besoin du soleil pour être fleur, elle ne pourrait pas être fleur s'il n'y avait pas eu le soleil. Mais du coup, c'est une manière de regarder qui est déjà très intéressante, mais qui selon moi pourrait aller plus loin. Là, c'est une manière de regarder les liens de dépendance. La fleur dépend du soleil, la fleur dépend de l'eau, la fleur dépend de la terre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'enjeu va un petit peu plus loin dans la manière dont on peut considérer les interactions entre tout le vivant, et du coup ensuite par analogie entre nous, humains. Ce que je vous propose de sentir, c'est encore autre chose. Je vous invite à revenir à votre fleur et sentir que ce n'est pas juste grâce au soleil, il y a la fleur. Mais le soleil est dans la fleur, le soleil vit dans la fleur. Dans la fleur que vous voyez là maintenant dans votre esprit, il y a la trace du rôle du soleil. Et il y a le soleil qui est en train de vivre au travers de la fleur. De même que la terre, le nuage, la pluie, les minéraux qui se sont dissous dans la terre, les forêts qui ont condensé les nuages qui ont fait la pluie, les animaux qui ont constitué l'humus de la terre, animaux qui eux-mêmes sont constitués de végétaux, et qui ont mangé des végétaux, et qui ont respiré de l'air. Je vous invite à vraiment sentir comment finalement, à un moment donné, quand on rentre profondément dans ces choses-là, c'est un peu comme si tout était dans tout. Mais de dire tout et dans tout, ça ne nous apporte pas grand-chose. Le ressentir vraiment au travers de cet exemple de la fleur, on commence à sentir que ça peut être vrai pour la fleur, ça peut être vrai pour nous-mêmes aussi. Alors je vous propose de, toujours en lien avec votre fleur, de l'observer à nouveau, avec cette conscience-là, et puis de l'imaginer se déployer, s'ouvrir. Et peut-être que ça vous fait venir un sourire, un sourire intérieur. Et qu'est-ce que c'est que ce sourire finalement ? Est-ce que c'est vous qui souriez à la fleur ? Ou est-ce que c'est la fleur qui vous sourit ? Alors je vous invite à quitter petit à petit votre fleur, à réouvrir les yeux, et en même temps quitter la fleur, peut-être que ça n'a plus le même sens après cette expérience. Peut-être que vous pouvez pressentir que vous la quittez pas vraiment, parce qu'en fait elle est déjà en vous. Alors, je trouve que cette conscience-là, c'est déjà une porte ouverte sur tout un nouveau mode d'être en relation. Voilà, le fait de pouvoir sentir cette interdépendance-là, ça ouvre les portes d'une autre manière d'imaginer être en relation les uns avec les autres. Ok. Alors maintenant, je vous propose de revenir au monde d'aujourd'hui, à l'actualité, et puis à, finalement, essayer de regarder comment est-ce que cette interdépendance est devenue cruciale ces derniers mois. Non pas qu'elle n'était pas cruciale avant, mais peut-être qu'on la voyait un petit peu moins, ou qu'il y avait moins d'enjeux, moins d'urgence. Ce qui me vient en tout cas, c'est que la présence du coronavirus a amplifié pour certains, notamment la conscience écologique. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes nombreux là et nombreuses à vous être inscrits à cette conférence. Voilà, j'ai envie de croire et j'ai toute confiance que vous n'êtes pas là juste parce que c'était une conférence gratuite, et que vous êtes passé par là, et que c'est parce qu'il y a quelque chose dans le sujet qui vous interpelle vraiment, et que peut-être ce sujet vous interpellait déjà avant, peut-être il vous a déjà interpellé, mais là, maintenant, après les quelques mois qu'on vient de vivre, il y a peut-être quelque chose de particulier qui vous anime, quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus prégnant, où vous avez vraiment envie de prendre du temps pour aller regarder ça. Et du coup, je disais que, oui, j'ai l'impression que le coronavirus nous a invités peut-être à agrandir une certaine conscience écologique. Alors j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous ont déjà cette conscience-là, si le sujet de la conférence vous a parlé, mais si vous revenez à votre expérience de ces derniers mois, j'imagine qu'il y a quelque chose qui s'est agrandi. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment redécouvert que je pouvais entendre le clapotis de la rivière, que je pouvais entendre le chant des oiseaux, et même parfois le craquement des branches des arbres. Et tout ça, je ne l'entendais pas avant, je ne l'entendais plus parce que peut-être j'allais trop vite, ou parce qu'il y avait trop de voitures, parce qu'il y avait trop d'avions qui faisaient du bruit et qui parasitaient tout ça. J'ai entendu aussi, j'ai vu un reportage qui disait qu'on entendait à nouveau le bruit des poissons dans l'océan. Il y a des scientifiques qui étudient les sons faits par les poissons, apparemment il y a plein de sons merveilleux, et ils ont été capables de les entendre beaucoup plus, parce qu'il n'y avait plus de bruit de bateau, de bateau à moteur. Donc, peut-être que comme moi vous avez réalisé à nouveau toute la présence de la nature autour de nous, même quand on habite en ville, juste un arbre qui déploie ses fleurs au printemps, et qu'on a le temps de regarder se déployer, ça peut vraiment nous faire retoucher la conscience de cette nature proche de nous. Et par contraste, je me dis que ça nous fait redécouvrir aussi l'impact que nous, humains, nous avons sur cette nature. Vraiment une conscience de cette interdépendance, justement, qui revient là. « Tiens, la nature d'un coup change, est plus présente, est plus visible, et ça me donne conscience à quel point je suis, moi, impactante pour la nature. » C'est Laurence qui dit « Lorsque tu regardes une fleur, n'oublie pas qu'elle te regarde aussi. » Merci Laurence pour cet écho. Alors, pourquoi je vous parle de cette conscience écologique ? Il me semble que cette conscience écologique, elle est souvent en lien avec déjà une conscience de cette interdépendance entre les êtres vivants. En même temps, elle l'est souvent, mais pas toujours. Il n'y a pas que ça. Mais souvent, on sent déjà que, bon, on ne peut plus vraiment en faire qu'à sa tête. On ne peut pas décider tout seul. Il y a un grand réseau d'interactions entre nous et le reste du vivant. Et même au-delà peut-être du vivant terrestre. Et du coup, je pense que c'est parce qu'on a déjà cette conscience-là qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, le thème de ce soir, ce n'est pas de parler d'écologie, mais j'ai envie juste de vous amener une question à laquelle je vous invite à réfléchir, peut-être maintenant ou plus tard. Finalement, c'est quoi cette conscience écologique qui nous anime ? Je vous invite à vous poser la question pour vous-même, quelque chose que vous mettez derrière écologie, conscience écologique. Parce qu'il me semble que souvent, c'est un sentiment d'interdépendance et qui, en général, à ce moment-là, est assez joyeux. On a envie de contribuer au vivant, finalement. Mais il y a aussi des sentiments moins faciles. Il y a aussi parfois la peur de mourir, la peur que l'humanité puisse mourir, puisse être, juste ne plus exister sur cette planète. Il y a parfois aussi une sorte de nostalgie de « c'était mieux avant ». Et tous ces sentiments-là peuvent être mêlés. Je vous invite vraiment à regarder la part de chacun dans ce qui vous anime quand vous vous sentez concerné par l'avenir de la planète. Et du coup, après cette grande question à laquelle vous pouvez vraiment prendre le temps de répondre, y compris plus tard. Finalement, si on rentre vraiment dans le vif du sujet qui nous amène à cette conférence, à savoir le vivant en lien avec nos relations. Et quand j'entends nos relations, c'est notre relation à nous-mêmes, au reste du vivant, mais aussi particulièrement aux autres humains. Une fois qu'on a senti tout ça, cette sensation d'interdépendance, finalement, qu'est-ce que ça nous fait au niveau de nos relations entre nous ? Parce qu'à un certain point, c'est assez simple de pouvoir se connecter à cette sensation d'interdépendance. Et c'est agréable. Mais quand vous êtes chez vous, avec votre fils en face de vous, que vous voyez les chaussettes dans le couloir, qui traînent encore et encore, alors que vous l'avez répété 50 fois, s'il te plait range tes chaussettes. Et bien là, percevoir le lien d'interdépendance entre vous et votre fils, c'est un peu une autre affaire. C'est pas aussi agréable. On aimerait bien des fois que ce soit plutôt coupé qu'interdépendant, voir que le fils n'existe pas du tout. Donc, c'est pas si évident que ça quand on est en face d'être humain. C'est pour ça que je trouve que le passé par la nature est assez parlant et aidant, parce qu'il va y avoir quelque chose peut-être d'un peu plus facile, avec moins d'enjeux, et qui va pouvoir nous permettre de nous inspirer et de nous exercer aussi. Alors, au niveau de ce qui s'est passé là, ces derniers mois, toujours avec ce coronavirus, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs, ça nous a amené à nous arrêter, à nous confiner, parfois seul ou parfois avec d'autres personnes, et parfois à transformer complètement nos relations, avec plus de proximité avec certaines, plus de distance avec d'autres, des interactions différentes par internet ou autre. Et puis, pour ceux qui étaient peut-être toujours au travail, au contraire, avoir beaucoup de personnes, travailler à la caisse d'un supermarché ou d'un magasin Biocop, par exemple, ou alors dans un hôpital ou autre, et où là, vous étiez peut-être amené à voir beaucoup de personnes, et avec en même temps un mode de relation complètement perturbé, où il fallait avoir un masque, du gel du ralcoolique, ne pas trop s'approcher. Et tout ça, c'est des choses qui bouleversent complètement notre manière de ressentir les émotions. Et finalement, ça nous a aussi amené à prendre conscience de l'incroyable interconnexion qu'il y a entre les êtres humains. Parce que finalement, si on en est arrivé à une épidémie d'une telle ampleur, à un virus qui s'est diffusé si vite, c'est bien parce qu'on est complètement interconnectés, et que les échanges vont très très vite entre nous. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ben, je ne sais pas. En tout cas, c'est la réalité. On est très forts pour se connecter les uns les autres humains, et se passer le meilleur comme le pire. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ça a bouleversé complètement tous les champs de notre vie. Et il me semble que quand il y a un bouleversement comme ça, c'est une vraie opportunité pour faire le point sur ce que ça bouleverse dans notre vie et ce que ça peut remettre en cause. Tout changement, je pense, nous amène à plus de clarté sur ce qui était là, sur ce qui n'est plus, sur ce qui nous a manqué, sur les choses auxquelles on s'était habitué et qui ne nous conviennent plus. Et dans le champ des relations, c'est vraiment une opportunité formidable de voir où on en est, de voir qu'est-ce qu'on a laissé s'installer dans des relations proches et qui ne nous convient vraiment plus, qu'est-ce qui finalement nous a manqué, qu'est-ce qui peut être des gens qu'on pensait très importants et dont on s'est très bien passé aussi. Voilà. En tout cas, ce bouleversement peut vraiment nous inviter à regarder où on en est. Je vous invite là à faire le point tranquillement pour, voilà, regarder vous à quel endroit ça vous interpelle au niveau de vos relations. Et du coup, j'ai envie là de vous inviter à prendre le temps de vraiment sentir personnellement quel est votre questionnement autour de ça. Qu'est-ce qui finalement vous a amené à être ici ce soir avec toutes les autres personnes là présentes pour cette conférence ? Parce qu'on peut se poser plein de questions générales sur les relations. Là, je vous ai parlé d'interdépendance et j'ai essayé de vous le faire goûter un petit peu. Mais à un moment donné, ça ne devient que du discours si ce n'est pas connecté à ce qui vous anime vraiment personnellement. Il me semble que chacun peut avoir des grandes questions théoriques, philosophiques, mais vous avez certainement, chacun et chacune aussi, votre question ou vos questions. Est-ce que peut-être vous êtes questionné par la solitude, par l'absence de lien, de relation ? Ou est-ce que peut-être vous avez vécu un temps difficile avec vos proches, dans une relation de couple, avec des enfants, avec la famille ? Ou encore, est-ce que vous êtes perplexe face à des difficultés que vous vivez dans un groupe ou dans des relations professionnelles ? Je vous invite à laisser venir à vous les préoccupations qui sont les vôtres et qui vous ont certainement animé à être présent ici ce soir. Peut-être certains ou certaines sont en train de se dire, mais moi finalement ce n'est pas tant les relations, c'était plus le thème du vivant qui m'intéressait. Même si c'est le cas, regardez, on est tous en relation et on est tous en relation avec d'autres êtres humains. Qu'est-ce qui fait le lien pour vous entre les deux ? Et qu'est-ce qui vous occupe actuellement et sur lequel vous avez envie d'avancer ? Je vous propose de prendre 30 secondes pour sentir ça et puis si vous le souhaitez, de le noter sur un papier ou voire même de l'écrire dans le chat aussi si vous souhaitez le partager avec les autres. J'avais imaginé au début quand j'ai proposé cette conférence, j'avais imaginé qu'on se retrouverait à 5 ou 6 et puis que chacun prendrait carrément la parole, partagerait ses questionnements. Et puis là on se retrouve à beaucoup plus. Et du coup ça me paraît difficile, là en plus avec l'aspect technique, vous proposez de chacun vous exprimer là-dessus. Mais du coup, voilà, si vous avez envie de le partager sur le chat pour aussi qu'on fasse collectif, c'est chouette et en même temps sans obligation. Du coup la question c'est, qu'est-ce qui finalement m'anime vraiment à être venu à cette conférence aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'anime en termes de relations ? Et particulièrement, qu'est-ce qui m'anime en lien avec des situations concrètes ? Est-ce qu'il y a une relation en particulier qui m'interpelle, qui me pose question ? Est-ce que c'est au contraire une absence de relations ? Ouais mais essayez de voir, de vous accrocher à quelque chose de très concret pour vous. Je pense que la nature peut être une formidable source d'inspiration, mais encore faut-il savoir à propos de quoi vous cherchez de l'inspiration. Et du coup c'est pour ça que je vous invite à formuler votre propre question justement, ce qui vous anime à être là. Voilà, parce que du coup au travers de ça vous pourrez écouter ce que je dis en allant y chercher ce que vous avez envie de chercher. Ok. Alors maintenant du coup je vous invite à garder cette question, cette préoccupation. Alors je vois qu'il y a Anaïs qui partage déjà, qui partage ce questionnement, n'hésitez pas à faire de même. Et du coup avec ce questionnement intérieur, je vais vous proposer une petite grille de lecture qu'on a constituée donc avec Serge Mange-Joubert, qui est un ami et collègue avec qui j'anime des formations sur les relations en forêt et qui lui est guide en sylvothérapie, donc il accompagne des personnes à entrer en lien avec la forêt et avec le vivant. Et du coup au travers de tout ce travail qu'on a fait, voilà on a mis en place une petite grille de lecture très simple. C'est juste une grille parmi d'autres, c'est une manière de regarder les choses et il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais je vous la propose ce soir parce que ça me semble intéressant pour se donner des repères. Alors cette grille, excusez-moi je me suis arrêtée parce que je regarde aussi les partages de questionnements, vous pouvez les voir en cliquant sur le chat en bas à gauche, il y a des personnes qui ont partagé. Du coup cette grille que je propose en fait elle tient en quatre choses très très simples. Simplement la particularité c'est qu'on va voir comment faire le lien entre ces éléments et puis la nature, le vivant. La première chose c'est simplement l'écoute de soi. Donc l'écoute de soi, et avec le petit schéma que je propose là, qui est de dire l'écoute de soi c'est de revenir vers l'intérieur. J'en dis pas plus pour l'instant, je vous présente les quatre et puis ensuite on prendra vraiment le temps de s'arrêter sur chacun. Le deuxième, très en lien avec le premier, c'est l'estime de soi. Alors l'estime de soi c'est comment faire briller son petit soleil intérieur. Le troisième c'est l'écoute de l'autre. Alors là c'est comment je laisse venir à moi ce qui vient de l'autre, et comment je l'écoute vraiment. Le quatrième c'est l'expression. Parce qu'après avoir s'être écouté, avoir écouté l'autre, il y a bien un moment où il faut dire les choses. Voilà. Et donc comment je m'exprime, comment je me positionne, de quel message je fais part au monde. Et puis le résumé des quatre nous fait un joli soleil. Voilà. Alors, encore une fois, quand on le regarde juste comme ça, ça paraît très simple. Et c'est bien l'idée que ce soit simple pour prendre appui dessus. Je vais vous proposer d'abord de regarder l'écoute de soi. L'écoute de soi, pour moi c'est la première chose à faire, c'est la chose la plus importante, c'est peut-être de là, d'où tout part. Dans la relation, on cherche souvent à être avec l'autre, mais il me semble que le plus important c'est d'être d'abord avec soi, pour être ensuite avec l'autre. Si moi-même, je ne suis pas là, comment être avec l'autre ? Alors, on va prendre un exemple un petit peu caricaturable. Admettons que ce soir, il y a quelque chose qui me pousse, qui me donne envie de faire un bon petit plat à mon compagnon ou à ma compagne. Tu vois, j'ai léger envie comme ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de lui faire plaisir. Alors, je prépare un bon repas et tout, je suis toute contente, alors je prépare un bon repas, pour lui faire plaisir. Et jusqu'ici, ça semble plutôt bien parti pour avoir une chouette soirée et une belle relation ce soir-là. Mais finalement, le repas arrive, et mon compagnon, ma compagne, en fait, il n'a pas l'air d'apprécier tant que ça. En fait, il est fatigué, ou elle est fatiguée, il est préoccupé par d'autres choses de son travail, dont il me parle d'ailleurs, et il n'arrête pas de me rabâcher des trucs, ou elle n'arrête pas de me dire, oui, machin, j'ai un problème, j'en ai marre à mon patron, ceci, cela. Puis, il ou elle ne remarque pas franchement que j'ai fait des efforts pour faire un bon repas. Il mange rapidement, et puis il a alors juste envie d'aller se coucher. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je l'écoute parce que j'ai envie d'être sympa, puis j'avais envie de passer un bon moment. Mais en fait, au fond, ça ne me va pas, je suis déçue, je me sens nulle, je suis énervée d'avoir fait tout ça pour rien. Alors, je vous passe les conséquences après l'escalade de mon compagnon ou ma compagne, du coup, me voyant dans une humeur pas top, ne se sent pas écoutée du tout, se met assez énervée, et moi, je trouve ça injuste, et puis on se met à s'engueuler. Voilà, tout ça, alors que j'avais une intention juste de lui faire plaisir. Mais du coup, si je regarde là, vous pouvez peut-être prendre des exemples un peu similaires, une fois où vous avez voulu faire plaisir à quelqu'un, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour moi ? Et avant tout, la question que je vous propose de regarder, c'est qu'est-ce qui m'a poussée à préparer ce repas pour lui faire plaisir ? Est-ce que finalement j'ai vraiment écouté la petite voix en moi qui me disait depuis deux jours que je ne me sentais pas très bien, que j'étais un peu déprimée, que finalement je me sentais un peu nulle, parce que j'avais eu des soucis au travail qui m'avaient beaucoup affectée, et que j'avais vraiment finalement besoin de réconfort, et que j'espérais recevoir des mots gentils de quelqu'un pour me redonner un peu confiance dans tout ce marasme dans lequel j'étais ? Mais est-ce que j'ai écouté ça ? Est-ce que je me suis rendue compte que finalement, mon envie de faire plaisir à l'autre, là, certes, il y avait certainement une vraie envie de faire plaisir, mais au fond, il y avait aussi une attente, il y avait aussi une espérance que lui-même me reconnaisse, soit content avec moi, me dise des mots gentils ? Alors je le dis d'une manière qui peut paraître un peu rapide et caricaturale, mais il me semble qu'il se joue très souvent des choses comme ça dans les relations. Donc sans même parler des relations où intentionnellement on voit qu'on n'est pas content, en colère et médisant contre l'autre, même souvent dans des moments où on est très sympa, très à l'écoute de l'autre, en fait, il y a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas écouter soi-même. Et ça nous amène souvent à des situations inextricables. Chacun essaie de faire bien, chacun essaie de faire pour l'autre. Mais personne n'a rien fait pour soi-même. Alors, revenons pour illustrer ça, à comment peut nous inspirer le fonctionnement des autres êtres vivants. Si je prends l'exemple d'un arbre, un arbre, il n'attend rien des autres, a priori, il n'attend rien de son environnement. L'attente, il me semble que c'est plutôt comme une sorte de projection mentale sur comment les choses devraient être. J'imagine que l'arbre ne fait pas ça. J'en suis pas certaine, je suis pas... Je suis jamais allée dans la tête, entre guillemets, la marre. Mais j'imagine que l'arbre ne fait pas ça. J'ai l'impression qu'il est planté là, qu'il fait avec la situation, avec ce qu'il lui est donné. Et dans ces conditions, il n'y a pas d'histoire de jugement, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de double discours, il n'y a pas d'intention inconsciente. Et du coup, ça amène à quoi ? Ça amène à des interactions beaucoup plus directes. L'arbre, il peut prendre, il peut donner, point barre, sans se poser de questions. Alors concrètement, comment est-ce qu'il s'écoute l'arbre ? Un des exemples qui est très parlant, c'est celui de la photosynthèse. Pour faire la photosynthèse, l'arbre, il a toutes ces petites feuilles là. Et pour que ça marche, il faut qu'il ouvre ce qu'on appelle ses stomates. Ce sont des petites cellules qui sont sur les feuilles. Et quand il les ouvre, ça lui permet de faire rentrer du CO2, qui lui permet de faire la photosynthèse et de créer de la matière pour grandir. Mais à chaque fois qu'il les ouvre, ça fait qu'énormément d'eau s'évapore en même temps. Et du coup, il y a un moment donné où il y a l'évaporation, l'évaporation. Et les feuilles vont sentir, à un moment donné qu'il y a de la sécheresse, qu'il n'y a plus suffisamment d'évaporation. S'il n'y a pas suffisamment d'évaporation, il n'y a pas suffisamment non plus de CO2 qui peut rentrer. Donc les feuilles donnent un signal à l'arbre qui dit « Bep, 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 on a besoin d'eau, il y a soif. » Et là, l'arbre, il est à l'écoute de lui-même, il entend le signal, et il va aller chercher de l'eau au niveau de ses racines. Donc finalement, c'est très simple, mais encore faut-il juste écouter le signal « J'ai soif. » C'est quelque chose d'une extrême simplicité, mais que nous, humains, on est devenus dans des fonctionnements tellement complexes, et on a de la chance, parce que c'est des fonctionnements qui nous donnent une multitude de possibilités, mais on en finit par perdre la simple sensation de « J'ai faim, j'ai soif. » Entendez cette métaphore comme « Je peux avoir soif d'eau et faim de nourriture, mais je peux avoir soif de reconnaissance, je peux avoir faim de caresse, toutes sortes de choses dont on peut avoir envie ou besoin. » Donc en tout cas, voilà, l'arbre, il s'écoute lui-même, et il sait immédiatement quand on a soif. Alors je vous propose maintenant de voir la deuxième étape, le steam de soi. Et c'est une étape qui est très fortement liée à l'étape d'écoute de soi. On a trouvé intéressant de la distinguer, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment un point important là pour nous, en tout cas dans la société actuelle. Et pour l'aborder, je vous propose une petite expérience. Je vais vous parler dans cette petite expérience d'êtres vivants. Les êtres vivants, je vous laisse y mettre vraiment ce qui fait sens pour vous. Pour certains, les êtres vivants, ça va être peut-être les humains, les animaux, les plantes. Pour d'autres, les pierres, le ciel, la terre, le soleil font aussi partie d'êtres vivants. Pour d'autres, non. Peu importe, mettez-y l'acceptation que vous voulez vous, en tout cas. Et du coup, je vous propose à nouveau de fermer les yeux, si ça peut vous aider à vous centrer sur vous-même. Et puis déjà, de faire cette première étape, de vous écouter vous-même. Alors là, on va le faire de manière assez rapide, mais après, si vous le refaites chez vous, vous pouvez vraiment prendre le temps. Là, vous pouvez juste tenter d'identifier déjà une pensée. Puis, ça apparaît dans votre esprit qui est là. Tiens, je pense à quoi là tout de suite ? Et puis, vous pouvez peut-être identifier aussi une émotion. Tiens, est-ce qu'il y a une émotion en moi ? Est-ce qu'il y a de la joie, de la colère, un peu d'énervement, de l'ennui, de l'élan ? Alors là encore, je vous propose de mettre l'émotion dans une acceptation très large. Mettez-y ce qui vous vient. Et puis, est-ce que j'ai une sensation particulière dans le corps ? Est-ce qu'il y a un endroit que je sens particulièrement ? Est-ce qu'il y a une sensation plutôt de chaleur, de fraîcheur ? Voilà, donc déjà, simplement ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour apprendre, s'exercer à être à l'écoute de soi. Alors, on ne sait pas encore ce que ça va nous apprendre, ce que c'est en train de nous dire. Si on sent, tiens, j'ai un peu mal au genou, tiens, j'ai un peu chaud à l'épaule gauche, ça ne prend pas tout de suite sens. Mais à force d'écouter ça, petit à petit, tous les signaux qu'on va capter d'émotions, de pensées, de sensations vont pouvoir nous donner du sens. Et à partir de là, à partir de cette connexion à vous-même, de votre écoute de vous-même, je vous propose de laisser venir, la première qui vient est la bonne, laisser venir une situation où vous avez été en relation récemment et où c'était une chouette situation, où vous vous êtes senti bien. Vous avez été en relation avec un autre humain ou plusieurs autres êtres humains et vous vous êtes senti bien. Et quand vous vous revoyez dans cette situation, je vous invite à essayer de faire comme si vous vous observiez de l'extérieur, que vous vous voyez là, avec cette personne ou ces autres personnes. Et regardez là, quand vous vous regardez vous-même, regardez quels sont, qu'est-ce que vous voyez comme qualités relationnelles que vous voyez en vous. Quelles sont vos qualités relationnelles ? Qu'est-ce que vous pourriez reconnaître en vous à ce moment-là comme qualités relationnelles ? Comment vous voyez peut-être que vous avez contribué à ce que cette situation soit chouette, soit joyeuse, soit bien pour vous, et peut-être pour les autres ? Une fois que vous avez identifié une, deux, trois qualités, peut-être plus, notez-les bien dans votre tête, si vous souhaitez garder les yeux fermés, ou sinon vous pouvez aussi les écrire dans un cahier, ça peut être des choses très précieuses à garder pour vous. Et là, en prenant ces qualités que vous avez vues, que vous avez ressenties, je vous invite maintenant encore à une autre étape qui est, tiens, ces qualités-là, quel être vivant, ça m'inspire ? Est-ce qu'il y a un être vivant qui vient là, qui ressemble à ces qualités-là, qui porte ces qualités-là ? Voilà, et s'il y a un être qui vous est venu, peut-être c'est un animal, peut-être un végétal, peut-être autre chose, comme je vous disais, c'est peut-être un rocher, peut-être le soleil. Prenez juste le temps de sentir cet être-là, et voir comment vous pouvez vous appuyer dessus. Et je vous invite, si ça vous parle, à noter ces qualités relationnelles que vous avez trouvées, à noter l'être vivant qui vous est venu en résonance avec ces qualités, et puis, dans des situations prochaines, relationnelles, qu'elles soient positives ou plus difficiles, et bien de juste vous remettre en connexion avec cet être-là, et voir qu'est-ce que ça produit pour vous. Du coup, là, cette petite expérience, ça permet de sentir un peu ce que je vous propose par rapport à l'estime de soi. C'est très lié à l'écoute de soi, mais pour moi, il y a quelque chose en plus. On a un peu trop tendance, souvent, d'autant plus quand on a envie, justement, d'être dans de bonnes qualités relationnelles, on a un peu trop tendance à se juger soi-même, de ne pas faire assez bien, de ne pas être assez à l'écoute, de trop crier sur l'autre, de juger l'autre alors qu'on ne devrait pas. Alors, c'est intéressant de regarder tout ça, et c'est nécessaire. Mais je trouve que c'est vraiment important de donner de la place, ou redonner de la place, revaloriser le bon, le positif en nous aussi. Tout ce qu'on fait vraiment bien, tout ce qu'on sait faire, toute l'attention qu'on est, et de se donner de la place avec tout ça. Alors, si on revient à notre inspiration du vivant, et à notre arbre de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait quand il a soif ? Il a capté qu'il avait soif, et bien, qu'est-ce qu'il fait quand il a soif ? Il prend de l'eau, tout simplement. Il va puiser de l'eau avec ses racines. Il ne se pose pas la question de dire, « Ouais, est-ce que je peux ? Est-ce que je ne peux pas ? Est-ce que je le dis ? Je ne le dis pas ? » Non, il prend. Il capte l'eau par ses racines, et non seulement par ses racines, mais aussi par des réseaux totalement incroyables et infinis de champignons, de mycorhizes, qui sont accrochés aux racines des arbres, et qui connectent dans tous les souterrains, tous les arbres entre eux, et tous les végétaux. C'est absolument incroyable ce qui a été découvert, ces derniers temps autour de ça, où il y a des millions et des millions de kilomètres de petits champignons qui font des réseaux et qui contribuent pour grande partie à ce que les arbres puissent avoir plus d'eau. Et donc l'arbre, il se donne le droit d'exister. Il a sa propre estime de lui-même, on peut dire, même si je ne suis pas sûre que ce soit un terme approprié pour un arbre, mais il se sent légitime, il prend l'eau, y compris par les champignons, qui sont accrochés à ses racines. Alors il n'essaye pas d'avoir des moyens détournés, il ne se dit pas, il ne fait pas comme nous, je ne sais pas si ça vous est arrivé parfois, de dire, « Hum, chéri, il y a de la poussière sous le tapis là, il n'en a de rien, et puis vous repartez en espérant que le message est compris et que votre chéri en question va passer l'aspirateur. » Non, l'arbre, il ne dit pas des messages détournés, il le prend, c'est tout. Et d'ailleurs, je vous invite à vous questionner, tiens, quand vous entendez cette phrase, « Hum, chéri, il y a de la poussière sous le tapis. » Imaginez que vous la disiez vous-même, ou que vous disiez une phrase un petit peu similaire, quand on dit un peu les choses sans les dire, qu'on les demande sans les demander. Je vous invite à juste investiguer un peu plus profondément pour voir quel est le besoin là, derrière, et à ce que ce besoin est aussi essentiel que le besoin d'eau pour l'arbre. Et si jamais vous répondez non, si vous répondez que ce besoin n'est pas aussi essentiel que d'avoir de l'eau pour l'arbre, alors je vous invite à creuser encore plus profondément. Il me semble qu'il y a peut-être encore d'autres besoins derrière et d'autres besoins, et qu'il y a quelque part un besoin qui est vraiment fondamental pour vous. Parce que sinon, s'il n'y avait pas un besoin essentiel et fondamental pour vous, je ne crois pas qu'on en arriverait à ces guerres domestiques, parfois pour un petit prétexte de passer l'aspirateur. Alors, je vous propose maintenant de regarder l'étape de l'écoute de l'autre. Parce que si on s'en tient aux exemples précédents, vous pourriez peut-être vite vous dire qu'il manque quand même un petit quelque chose. Par exemple, on voit bien que ce n'est pas tout à fait suffisant de se dire « bon ben, je me rends compte que j'ai soif, je m'écoute, je me rends compte que j'ai soif et je vais prendre de l'eau ». Ce n'est peut-être pas aussi simple que ça dans notre monde d'être humain. Si juste, je vais prendre de l'eau au moment où j'ai soif, ce n'est peut-être pas le plus approprié, peut-être que je vais prendre de l'eau à un autre, peut-être qu'il n'y en a pas assez. Il y a aussi effectivement à un moment donné besoin d'être à l'écoute de l'autre. Alors comment ça se passe pour l'arbre ? L'arbre, maintenant qu'il a pris soin de ses besoins, qu'il a pu prendre de l'eau, il va pouvoir être aussi à l'écoute de son environnement. Notamment, il va pouvoir maintenant écouter le champignon. Parce que c'est grâce au champignon qu'il a pu récolter autant d'eau. Il va pouvoir écouter le champignon et il va pouvoir donner au champignon ce dont il a besoin. Les champignons, ils ont besoin de sucre. Et du coup, l'arbre, il réserve une partie de son sucre au champignon. En contrepartie de quoi, le champignon se développe et les permet d'avoir un réseau immense d'accès à l'eau. Alors dans ce qu'on estime, c'est que les arbres consacrent à peu près en moyenne 20% de leur sucre pour nourrir les champignons. Et que les champignons, eux, par leur simple présence, multiplient par 1000, donc c'est énorme, la surface d'absorption de l'eau des arbres. Et du coup, on peut voir que il y a un dialogue qui peut commencer à s'instaurer. Ah bah moi j'ai besoin d'un peu plus de ci, ah bah moi j'ai besoin d'un peu plus de ça. Il peut y avoir un ajustement mutuel entre le champignon et l'arbre. Alors, au niveau de cette notion d'écoute, je trouve que les végétaux sont très inspirants parce qu'ils nous invitent à ralentir. Pour s'écouter soi et pour écouter l'autre. C'est très important de ralentir. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve aussi qu'ils nous donnent des vraies opportunités pour nous exercer à cette écoute. Pourquoi est-ce que ça nous donne une opportunité pour nous exercer à l'écoute des végétaux et de manière générale de tout le reste du monde vivant ? C'est parce que ça nous confronte à l'altérité, à quelque chose qui est très différent de nous. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de vous proposer d'expérimenter rapidement. Du coup, sur cette notion d'écoute, pour en revenir à nous en tant qu'humains, quand j'essaye, si j'essaye d'expliquer par exemple un truc à mon collègue et puis qu'il ne comprend pas. J'essaye de l'expliquer, lui expliquer, lui expliquer, mais il ne comprend toujours pas et j'ai l'impression qu'on est dans un dialogue de sourds. J'imagine que c'est un exemple que vous avez déjà vécu avec un collègue ou avec quelqu'un d'autre. Et là, ça peut être frustrant, ça peut être agaçant. Et en fait, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très difficile quand on est confronté à une incompréhension comme ça, quand on est entre deux humains, parce que c'est difficile pour nous d'accepter que quelqu'un d'aussi semblable que nous n'arrive pas à nous comprendre, n'arrive pas à nous entendre, n'arrive pas à être sur l'aménement vers l'eau. Alors qu'avec un insecte ou un végétal, l'expérience est tout autre. On ne s'attend pas à être compris, on n'a pas cette attente préalable, on n'a pas cette attente d'emblée et du coup, on peut prendre le temps de la véritable observation de l'autre et la véritable écoute de l'autre. L'autre minéral, l'autre végétal, l'autre araignée, l'autre moustique, l'autre tout ce que vous voulez. Alors, pour bien sentir ça, je vous propose à nouveau une petite expérience. Et là encore, je vous la propose très rapidement pour que vous ayez l'idée de ça et je vous invite vraiment à prendre le temps de la refaire en prenant le temps chez vous, en étant bien tranquille. Dans le mail que je vous ai envoyé avant la conférence, je vous proposais d'avoir une plante à côté de vous. Si vous en avez une, c'est le moment de la mettre à un endroit où vous pouvez vraiment la voir. Si vous n'en avez pas, vous allez peut-être trouver une photo. Je proposais une photo de plante ou une photo d'insecte. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez le faire en imagination. Alors du coup, je vous invite à prendre cette plante ou cette photo. Et la proposition, ça va être vraiment de vous mettre en observation et en écoute. Alors, je trouve que ces deux termes observation et écoute sont intéressants, mais observation, souvent, ça nous mène à aller vers l'autre. portent nos yeux vers l'autre, vers la plante pour essayer d'observer. Il y a quelque chose qui peut être presque intrusif. Là, je vous invite à une observation mais dans l'autre sens. Laissez venir à vous l'image de la plante telle que vous la voyez. Laissez venir les différents, peut-être, couleurs, les différentes formes. Laissez simplement vos yeux recevoir l'image que la plante vous donne à voir. et puis, peut-être que vous aurez envie de toucher aussi, d'écouter la plante par le toucher. Si vous sentez que vous avez de l'élan de tester ça, allez-y, vous pouvez toucher la plante. Et pareil, tout en étant vigilant, à voir, tiens, est-ce que c'est moi qui essaye d'aller toucher quelque part parce que j'ai envie ou est-ce que c'est la plante qui m'appelle à un endroit, qui m'autorise à aller la toucher. Et vous voyez, moi j'ai des plantes là, aussi, qui m'entourent. Je peux vraiment observer la couleur, la texture, la en pointe. Et puis, la petite, la voir vraiment les feuilles qui tombent vers le bas. Et quand on prend vraiment le temps, vous pourrez vous apercevoir qu'il y a vraiment toutes sortes de choses que vous pouvez voir, percevoir, auxquelles vous n'avez jamais fait attention. Et puis, vous pouvez aussi, dans ce temps là, être à l'écoute de la plante et puis ensuite, revenir à l'écoute de vous-même. Et puis, à nouveau à l'écoute de la plante. Et puis, à nouveau à l'écoute de vous-même. Et pour ceux qui n'avaient pas de plante, je proposais d'avoir peut-être une image d'insecte, parce que je trouve que c'est encore plus parlant avec un insecte. Que c'est quelque chose qu'on peut trouver désagréable, pas forcément facile à regarder. Et donc, se confronter à ça, à l'altérité, y compris celle qu'on n'aime pas, c'est vraiment très intéressant. Et quand on le fait sans danger, juste en observant tranquillement de loin sur une photo, on apprivoise petit à petit le fait de pouvoir écouter vraiment l'autre. Et au final, si on écoute vraiment l'autre, comme ça, et qu'on s'écoute vraiment soi, il peut se créer petit à petit, vous verrez si vous le faites pendant un certain temps, se créer une danse entre moi et l'autre, entre l'écoute de moi et l'écoute de l'autre. Et à cet endroit-là, le paradoxe qui paraît si souvent insoluble entre est-ce que je prends soin de moi, est-ce que je prends soin de l'autre, est-ce que j'écoute mes besoins, est-ce que je réponds à ceux de l'autre, ce paradoxe, il va disparaître. Je vous invite vraiment à faire l'expérience chez vous avec une planse, comme un entraînement, et vous verrez qu'à un moment donné, la question n'a même plus lieu d'être. Et du coup, ce que je vous invite après la conférence, vous pouvez vous exercer autant que vous voulez avec des plantes ou avec d'autres choses, mais l'idée, ultimement, après, c'est de dire « Non, je vais le faire avec un autre humain. » Alors, vous pouvez le faire dans un premier temps en imagination parce que ça peut être assez difficile de le faire dans l'interaction, mais voilà, comment je le fais avec un autre être humain ? Comment c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a moins de distance ? Parce que tout de suite, je suis plus touchée par notre similitude. Et du coup, ultimément, comment est-ce que je peux faire ça avec un autre être humain avec qui je suis en conflit, avec qui je suis en désaccord, avec qui j'ai vraiment un problème, avec qui je me sens en tension ? Comment est-ce que je peux garder néanmoins cette capacité à être à l'écoute de ce qui se passe pour lui, à être à l'écoute de ce qui dégage ? Et en fin de compte, ce que j'ai envie de vous proposer au travers de cette petite expérience, c'est comment voir l'autre vraiment avec curiosité, comment le voir comme un monde à découvrir ? Et c'est pour moi la première étape de l'écoute de l'autre. Après, je vais pouvoir écouter plein d'autres choses. Je vais pouvoir écouter vraiment son langage verbal, non-verbal, etc. Mais il y a une première étape qui est là. Comment je suis curieuse du monde de l'autre, de qui est l'autre ? Alors, je vous invite à regarder si vous étiez avec votre plante, à la regarder à nouveau. Et puis, si ça vous parle, à la remercier de vous permettre de vous exercer à ça. Et puis, du coup, vient enfin l'étape où on peut s'exprimer. Alors, vous avez peut-être remarqué, en plus, c'est d'autant plus parlant, si je puis dire, du fait que depuis tout à l'heure, il n'y a que moi qui parle et vous, vous n'allez pas parler. J'imagine que pour certains, c'était confortable d'être dans l'écoute. Peut-être d'autres auraient eu envie de plus s'exprimer. En tout cas, en tant qu'humain, on a l'habitude pas mal de s'exprimer, d'être assez prompte à la parole. C'est un mode de communication assez spontané pour nous. Parfois, il y en a, il y a certains d'entre nous qui sont plutôt dans la retenue, mais c'est comme une sorte de contrebalancement de cette propension à trop parler. Et du coup, ben là, nous voilà arrivés à l'étape où on peut parler. Mais vous voyez que ça prend tout un tas d'étapes avant et de patience et de écoute de soi, de se donner le droit d'exister, se donner le droit à être là avec notre soif, se donner le droit d'y répondre et pouvoir être ensuite en capacité d'écouter vraiment, vraiment l'autre profondément. Et du coup, avec ce long chemin, ben vient le temps où peut-être il y a un moment où on peut aussi s'exprimer un peu plus clairement avec les paroles, avec des mots. Mais clairement, tout le chemin qu'on fait avant, tout l'espace que je donne à mes relations, à mes réactions, à mes prises de parole, à mes actions, tout cet espace et ce temps que je donne aux relations, c'est un cadeau pour moi et pour l'autre. Alors, du coup, pour l'arbre et le champignon, ben effectivement, à un moment donné, il va y avoir tout un dialogue qui peut se créer. C'est plus juste l'arbre qui prend quand il a besoin d'eau, le champignon qui pompe les sucres quand il a besoin. Il va y avoir vraiment un ajustement mutuel qui va pouvoir se faire parce que pour une multitude de petites interactions chimiques qui se passent, dont je vous passerai les détails là, les choses vont pouvoir s'ajuster et des demandes vont pouvoir se faire plus clair. Ah ben, j'ai besoin de tant d'eau et moi, j'ai besoin de tant de sucre. Et chacun va pouvoir, du coup, exprimer clairement sa demande, son besoin et être entendu assez facilement par l'autre parce qu'il y a eu toutes les étapes d'avant. Alors là aussi, sur cette étape d'expression, dans les et dans les stages que je propose avec Serge, on va effectivement concrètement apprendre à s'exprimer, à dire des choses, à faire une demande, à savoir dire oui, à savoir dire non. Mais au final, ce n'est pas ça qui est important. Ce sont des techniques, des méthodes pour rendre les choses plus claires. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment tout ce qui s'est passé avant et qui fait qu'on arrive dans un état d'esprit où l'expression va être juste. Donc il n'y a pas de miracle, il y a vraiment tout ce chemin intérieur qui fait que je vais pouvoir être en relation juste et en expression juste avec l'autre. Et finalement, on peut se dire mais concrètement, l'arbre et le champignon, comment ils font pour communiquer ? Parce que ce n'est pas de la même espèce, ils n'ont pas la même manière de communiquer, probablement pas le même langage. Alors je ne sais pas parce que je n'ai jamais été témoin de dialogue entre le champignon et l'arbre, mais ma supposition c'est qu'ils sont dans une expression directe de qui ils sont. Cette expression directe elle est du coup sans fioriture. Et ce langage direct a un effet direct sur la matière. Il y a une compréhension immédiate et directe de l'un sur l'autre et réciproquement. Il n'y a pas besoin de grands discours. Alors nous, en tant qu'être humain, on fait beaucoup de grands discours. On passe par mon et par vos pour arriver à dire des choses parfois simples. Et ce n'est pas un mal, c'est ok, ça fait partie aussi de notre chance peut-être d'être humain de pouvoir aussi faire de la poésie, de faire des détours, de faire des grands voyages, de créer des histoires. Mais il me semble que parfois, il y a besoin d'une simplification dans notre manière d'être dans les relations. et comme je le disais, juste d'être à l'écoute de soi et pouvoir directement, sans essayer de cacher la poussière sous le tapis, de dire des choses. Et ce n'est pas évident parce qu'on a vraiment désappris ça pendant toute notre enfance en général. Et du coup, je vous propose un dernier petit temps en imagination et puis ensuite, on pourra prendre un temps aussi pour échanger plus et que ceux qui le souhaitent puissent poser des questions. Et je vous propose un dernier petit temps justement dans cette optique de comment on communique avec ceux qui sont très différents de nous. Et là, en l'occurrence, comment on communique avec les arbres. Mais percevez bien que quand je vous propose ça, c'est aussi une manière détournée pour dire comment je communique avec les autres êtres humains. Donc je crois qu'ils sont pareils mais en fait, ils sont moi et un autre être humain mais parfois aussi différents que moi et un arbre. Alors, je vous propose de vous imaginer un immense arbre avec un immense feuillage magnifique et puis c'est une journée d'été et il fait très, 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 très chaud. Et là, vous voyez, pas loin de cet immense arbre, un être humain qui marche, qui marche et puis qui s'avance pour arriver jusqu'à l'ombre de l'arbre sous son feuillage. Et là, dès que cet être humain s'avance dans l'ombre de l'arbre, hop, il sent une petite brise d'air fraîche. Il sent l'air frais. Et ouf, d'un coup, ça va mieux. La chaleur torride devient moins écrasante. Alors, qu'est-ce qui se joue donc dans cette interaction-là entre cet arbre et cet être humain ? Ben, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Je me dis que cet humain, s'il est dans une certaine conscience d'interdépendance, comme on l'a senti tout à l'heure, peut-être qu'il est simplement en train de se dire « Hum, merci l'arbre de continuer à m'offrir un peu de fraîcheur, en plus, dans ce monde qui se réchauffe à toute allure, en plus, en grande partie à cause de ma propre action d'humain. Merci l'arbre de cette fraîcheur. Merci de me l'offrir gratuitement. » Voilà, j'imagine que cet humain pourrait se dire quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous imaginez d'autres pensées qu'il pourrait y avoir. Et puis, je m'imagine aussi ce que pourrait se dire l'arbre, ou ce qu'il pourrait ressentir. Et je me dis « Tiens, peut-être qu'il se dit « Miao, cher petit humain, ta présence si pleine d'agitation intérieure, elle m'attendrit, elle me rend joyeux, j'aime ta présence. » S'il te plaît, si ça te fait du bien, alors laisse intact mon tronc et mes branches pour que nous puissions continuer le chemin ensemble. voilà, ça me plaît d'imaginer une interaction simple et directe comme ça. Je sens ta fraîcheur, merci. préserve mon tronc et mes branches et on continue ensemble. Alors voilà, je me dis que le plus précieux cadeau qu'on puisse offrir aux autres, c'est vraiment juste notre présence. et j'ai envie de terminer sur une phrase de Tish Natan qui dit « Quand la pleine conscience prend dans ses bras ce que nous aimons, alors ils se mettent à éclore comme des fleurs. » Voilà, des belles phrases à méditer et peut-être plein d'images et de ressentis qui vous ont traversé pendant ce temps. et je vous propose pour ceux qui en ont le souhait à Magali demande de répéter. Je vais répéter la phrase et puis ensuite j'ai proposé à ceux qui en ont le souhait de poser quelques questions si vous voulez aller plus loin sur un endroit ou un autre. Donc ce que je disais et qui est dit par Tish Natan je vous enverrai un mail avec quelques références dont je me suis servi pour cette conférence vous pourrez aussi retrouver plein de choses et donc Tish Natan dit « Quand la pleine conscience prend dans ses bras ce que nous aimons alors ils se mettent à éclore comme des roses comme des fleurs pardon et le plus précieux cadeau que nous puissions offrir aux autres est notre présence. » Ok Alors je vous propose de prendre un petit temps pour échanger si vous voulez soit poser une question soit partager un ressenti ou quelque chose qui vous est apparu une prise de conscience pendant la conférence et bien n'hésitez pas et vous pouvez lever la main. Et merci pour ceux qui envoient des messages de remerciements dans le chat C'est possible aussi si c'est plus confortable pour vous ou si vous n'arrivez pas à allumer votre micro de poser une question dans le chat en bas à gauche Du coup, Laurence Ok, Laurence Il y a Magali qui nous quitte Au revoir Magali Et Laurence si tu veux mettre ton micro et puis on t'écoute Ouais Je ne sais pas si vous m'entendez J'ai mon micro là C'est bon Ouais Ah j'ai l'impression que je m'entends deux fois donc ça va me faire un peu J'ai un écho en fait En fait, ce n'est pas tellement une question c'est plutôt une réflexion que j'ai eue Je ne sais pas il y a beaucoup de bruit chez moi alors j'espère que ça ne vous gêne pas C'est une réflexion que je me suis faite pendant que tu parlais Maïté Alors moi je suis beaucoup dans la nature en fait tu es comme Serge je suis aussi guide en psychothérapie et en fait quand tu parles des relations enfin là tu as parlé beaucoup de la relation comme exemple entre l'arbre et les champignons mais les relations dans le monde on va dire vivant hors des humains il n'est pas aussi toujours enfin tout n'est pas parfait il y a aussi des conflits enfin il me semble donc je n'ai pas tellement de questions là-dessus mais c'était plus un commentaire une réflexion que je me suis faite et puis quand tu parlais aussi de l'altérité et je trouvais ça vraiment très intéressant et ça pouvait nous aider justement à être en observation sur quelque chose qui était non humain je pense parce que du coup on n'était pas en attente c'est ça que tu disais et j'ai aussi l'impression qu'on n'est pas du coup on a peur de jugement aussi si on s'adresse ou si on est en communication avec du vivant non humain enfin voilà c'était juste des réflexions en fait si quelqu'un veut rebondir là-dessus tu veux dire qu'il n'y a pas la peur du jugement du coup quand on est en relation avec du non humain oui oui en fait on peut avoir un sentiment de liberté et d'expression et d'observation parce que je crois je ne sais pas c'est peut-être ce que je ressens moi je pense je n'ai pas le sentiment que la fleur va me juger ou la libellule ou la pierre alors que mon comportement face à un humain et bien même si je n'en suis pas consciente de ce jugement il va peut-être être là quand même quelque part alors du coup une petite réaction par rapport à tes partages merci sur sur les exemples donnés et c'est vrai que là du coup c'est un tout petit aperçu où j'ai beaucoup parlé d'arbres de fleurs et de mycorhizes il y a bien bien d'autres exemples et effectivement l'idée n'est pas de dire dans la nature tout est chouette et puis il y a de la coopération et ça ne marche pas c'est clairement pas aussi simple que ça et puis quand on dit dans la nature en fait c'est dans la nature y compris nous humains en fait on s'y intègre complètement on ne sait pas la nature et puis nous et effectivement après pour aller plus loin on peut prendre plein plein d'autres exemples y compris de compétition y compris de combat etc et je trouve que c'est tout aussi intéressant parce que ça nous amène à voir aussi toutes les parts de nous qui sont assez instinctives qui vont avoir besoin de se protéger qui vont avoir besoin de combattre qui vont avoir besoin de fuir et ça c'est des choses très intéressantes à intégrer qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans la formation qu'on propose autour de reconnecter et réaccepter ces comportements-là qu'on a qui ne sont pas forcément dans de la coopération et dans du gentil relationnel et en ça les animaux vont être un très bon exemple voilà et comment se réapproprier le fait que bah oui il y a des moments où on a besoin de combattre pour se protéger les moments où on a besoin de fuir les moments où on a besoin de faire le mort et ça fait partie intégrante de notre manière d'être en relation et de ce qui fait qu'on a pu survivre jusqu'à maintenant donc c'est pas du tout des comportements à éliminer ou à dire c'est pas correct relationnellement au contraire c'est plutôt de retrouver du discernement entre les moments où c'est ça qui est approprié et que ce soit pas fait d'une manière inconsciente et puis les moments où c'est un autre mode relationnel qui est possible donc il va y avoir effectivement tout un tas de nuances et à chaque fois je pense qu'il peut y avoir des choses dans le fonctionnement des autres êtres vivants qui peuvent venir en écho de ça et puis sur l'aspect du jugement c'est clair que c'est aussi une des choses qui facilite le fait qu'il n'y ait pas de jugement en place et ultimément j'ai envie de dire ce qui serait chouette mais c'est très compliqué de dire comment justement je peux me donner ma propre estime de moi-même mon propre droit à exister tel que je suis sans dépendre du jugement de l'autre si tant est que l'autre est un jugement négatif comment je peux faire pour que ça n'entame pas ma propre conscience d'être et ma propre possibilité d'exister tel que je suis voilà donc ça c'est un j'ai envie de dire c'est une aspiration un souhait et j'imagine que pour chaque être humain qu'on est c'est tout un chemin pour arriver à la fois à prendre en considération le jugement de l'autre parce que parfois il nous dit quelque chose d'important sur nous et en même temps ne pas faire en sorte que ça détruise des parts de nous ou d'une certaine légitimité à être qui en est donc c'est un fil très ténu à trouver est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient réagir apporter une réflexion ou une question je regarde je n'avais pas vu qu'il y a quelques commentaires dans le chat alors il y a Benoît qui dit lorsque les racines de l'arbre que nous sommes de par parfois les chemins bizarres de notre vie ne sont plus dans la terre mais placés ailleurs hors du sol comment faire pour remettre les choses en ordre se replanter reprendre des forces dans la terre qui sont l'endroit normal des racines ok waouh grande question bleu noir donc si je comprends bien ta question c'est autour de comment faire quand on se sent déraciné comment faire quand on a perdu ce qui nous relie au sol peut-être ce qui nous fait tenir ce qui nous fait être debout ok là dessus pareil j'ai absolument aucune solution miracle et je ne suis pas sûre que la nature nous donne des solutions mais en tout cas elle peut nous donner des inspirations et il y a un exemple que je ne vous ai pas partagé tout à l'heure c'est un exemple qui est très bien expliqué dans un film qui est passé récemment certains d'entre vous l'ont peut-être vu qui a été diffusé sur France 5 et qui est toujours visible qui s'appelle le génie des arbres donc là je prends encore une métaphore des arbres parce que c'est celle que j'ai le plus regardée mais en fait il y a tout un tas d'études qui ont été faites et qui montrent à quel point l'arbre a une capacité à se redresser alors c'est pas tout à fait ce que tu dis de s'enraciner mais c'est ça qui me vient avec ta question c'est l'arbre a des muscles presque qui lui permettent quand il a été plié quand il y a eu un rocher de la neige ou autre chose une contrainte qu'il a pliée ou une tempête l'arbre a la capacité de redresser son tronc alors parfois il peut le faire complètement parfois il ne le fait qu'un peu ou parfois il va rester plié mais continuer à pousser à nouveau vers le soleil il y a une espèce de plasticité comme ça dans l'arbre et je pense que ne serait-ce juste que d'imaginer ça et d'observer les arbres qui font ça ça peut aider à trouver cette force et cette plasticité en nous de nous redresser et du coup de pouvoir être suffisamment réaligné pour que les racines puissent prendre à nouveau ne soient pas trop contraintes tellement contraintes qu'elles sont arrachées dans ce même exemple il y a des d'autres recherches qui ont montré que l'arbre ne pousse pas seulement vers la lumière il a aussi vraiment un sens de sa propre rectitude donc même quand il n'y a pas de source de lumière ou pas de source de lumière identifiable l'arbre sait comment pousser droit si on le plie il se remet droit même si la lumière vient d'ailleurs voilà du coup moi ça m'inspire beaucoup cet exemple-là pour dire je peux trouver cet équilibre intérieur cette rectitude intérieure qui permet qu'ensuite dans mes racines il y ait moins de contraintes et qu'elles puissent à nouveau avoir la latitude pour se réancrer et replonger après il y a quelque chose de très très différent entre les arbres et les humains c'est que nous on n'a pas de racines physiques en tout cas on n'en a pas qui plonge on est dans le sol on est mobile et ça c'est quelque chose qui nous apporte à la fois beaucoup de chance beaucoup de possibilités mais qui est aussi une grande fragilité et voilà c'est de voir comment est-ce qu'on en fait un atout et comment on arrive à trouver d'autres endroits qui sont nos racines qui peuvent être des endroits intérieurs qui peuvent être des endroits culturels qui peuvent être des endroits de lien avec d'autres aussi avec des autres qui nous font du bien voilà ce que je peux dire là pour l'instant Benoît j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à cette question voilà est-ce qu'il y a encore une réflexion une question oui Laurence oui oui tu m'entends bien oui 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 moi ce que ça m'inscure déjà merci pour ce parallèle de nos relations avec le vivant donc c'est un aspect le thème des relations m'intéresse beaucoup et s'inspirer du vivant je trouve que ça c'est 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 inspirant c'est inspirant en effet de faire cette métaphore avec enfin c'est pas seulement une métaphore d'ailleurs c'est vraiment ça c'est le mode de fonctionnement du vivant et moi ce que ça m'inspire c'est cette notion de la fluidité en fait qu'il y a dans dans les relations dans le vivant et qu'en effet même si tout n'est pas parfait que l'harmonie c'est 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 pas un état qu'on peut vivre de manière permanente c'est toujours un ajustement comme tu dis et et on peut trouver cette fluidité et rechercher cette fluidité de cet ajustement et donc de quitter un peu nos peurs et nos résistances pour se laisser aller à la désharmonie justement qu'il peut y avoir parfois dans nos relations et et justement aborder les difficultés ou nos nos résistances en justement en dépassant ces ces peurs qu'on peut ressentir et qui vont nous bloquer quoi alors que dans le vivant justement il y a cette capacité à accueillir ce qui est quoi et à faire avec et quand on voit les images je ne sais pas des gestions entre les arbres qui poussent d'une manière tordue qui continue à persévérer dans leur être enfin pour reprendre une formule de Spinoza le côté voilà persévérer dans son être je trouve que le vivant exprime particulièrement ça et je trouve qu'il est très aspirant de ce point de vue quoi dans nos relations donc c'est la fluidité moi que je garderai comme mot et comme inspiration de cette rencontre merci de ce partage effectivement j'ai l'impression que cette fluidité parfois on la ressent nous aussi en tant qu'être humain dans nos relations et puis parfois moins et que c'est peut-être à la fois notre spécificité d'être humain qui fait notre force et notre faiblesse dans ce cas là où on va pouvoir être dans des pensées des consciences assez complexes de ce qui se passe de ce qui se joue et du coup c'est très très intéressant parce que ça nous donne une capacité de choix et d'expérience absolument extraordinaire mais du coup ça peut aussi rajouter des couches des couches et qui fait qu'à un moment donné on ne comprend plus rien et c'est en ça aussi où j'avais envie de vous inviter en fin de conférence à revenir à des choses très simples de communication basique en fait finalement de quoi j'ai besoin et comment juste je le dis je l'assume et je le dis et on se rend compte que au fil des couches qu'on a rajoutées qui nous donnent toute notre richesse d'aujourd'hui et bien ça ça cristallise des choses qui font que juste cette simplicité n'est parfois plus possible parfois très très difficile et ça me ramène au témoignage de Laurence tout à l'heure aussi qui disait du coup je suis en train de dire ça me ramène au témoignage de Laurence mais juste au moment où je le dis j'oublie ce que je voulais dire j'ai d'un coup un lien qui m'est venu et puis qui est reparti aussitôt mais oui c'est ça cette couche de jugement qui peut y avoir et que le vivant nous invite en fait à défaire et à pour s'alléger de tout un poids de tout un truc pour pouvoir revenir à la simplicité et du coup pour moi c'est ce qui me vient en écho quand tu dis fluidifier fluidité il me vient simplicité qui va avec ok est-ce qu'il y a une dernière question un dernier partage et puis après on va s'arrêter là je regarde excusez-moi j'oublie parfois de regarder le chat ok ok des personnes qui ont dû partir et Priscille qui dit le vivant est une source d'inspiration pour nous mais parfois à mille lieux des personnes que nous guidons par exemple la sylvothérapie tant ces personnes sont hors sol ouais bah du coup ça ça rejoint alors peut-être avec une préoccupation qui est la tienne Priscille qui j'imagine est différente de celle de Benoît mais ce hors sol me ramène aux racines et à comment on est ancré et là là ça me donne envie de ramener à l'expérience de tout à l'heure d'observer la plante et finalement des personnes hors sol ou des personnes ancrées ou des personnes ceci ou des personnes cela l'enjeu il me semble il est d'arriver à trouver la présence et la force d'être simplement à l'écoute de la personne en face de soi telle qu'elle est et avec le jugement que je peux avoir de Ben ouais elle est hors sol ou elle n'est pas à l'endroit que je voudrais ou elle est je n'arrive pas à connecter avec là où j'en suis et là où elle en est et en même temps ben c'est comme ça de même que moi je suis une humaine et là où c'est un arbre et peut-être moi je suis cette personne-là qui a cette conscience-là et ces idées-là l'autre est peut-être à un tout autre endroit et malgré tout ben il me semble que dans une certaine simplicité de langage et de qualité d'être on peut trouver des ponts et j'imagine tu parles de sylvothérapie je ne sais pas si du coup que toi aussi tu es le guide en sylvothérapie et j'imagine que tu fais cette expérience tous les jours d'avoir peut-être des personnes qui semblent très déconnectées et en même temps ce que tu leur proposes peut-être amène un petit truc qui va amener un petit bout de cette reconnexion en tout cas j'imagine que tu peux rencontrer ça dans ton travail et que c'est chouette de déjà voir ce tout petit pas même si on aimerait que ce soit plus et oui Laurence qui dit c'est pour ça qu'il faut qu'on continue ici voilà petit pas par petit pas et sans vouloir changer l'autre mais par contre en vouloir emporter ce qui toi ce qui vous anime voilà c'est important mon être ma qualité d'être ce qui m'anime ce qui me donne envie qui je suis que ça va inspirer d'autres ok et bien du coup on va s'arrêter là pour ceux qui sont encore présents ce que je vous propose simplement pour clôturer si vous avez accès au chat c'est de juste mettre un petit mot là sur comment vous vous sentez à cette fin de conférence et juste un mot ça peut être joyeux ça peut être soleil ça peut être d'autres choses moins positives je sais pas juste un petit mot à la fois pour prendre le temps de vous écouter savoir comment vous vous sentez et puis le partager à d'autres pour célébrer honorer aussi le fait d'avoir partagé ce temps ensemble et de s'être connecté entre êtres humains alors Muriel qui dit aligner Benoît intéressé Priscille merci pour ce chemin légère Laurence je vais parler avec ma plante souriante inspirée sereine super et bien merci beaucoup à toutes et à tous je vous enverrai un email qui reprendra les quelques petites références que j'ai faites là dans la conférence je pense que vous êtes un bon nombre d'entre vous peut-être à être venus pas en direct mais soit par l'information de Serge soit par transmission de mails diverses et variées moi du coup là j'ai fait une petite mailing list avec les gens qui étaient présents à la conférence juste pour vous renvoyer un mail à la suite de la conférence si jamais vous souhaitez continuer à recevoir des infos de ma part c'est possible en allant sur mon site et en vous inscrivant à la newsletter je ne vous inscrirai pas du tout de manière automatique c'est juste à vous de faire la démarche si vous souhaitez le faire dernière info mais non des moins importantes si ça vous intéresse d'aller plus loin Serge je fais aussi une conférence en présentiel et à distance jeudi prochain je vous mettrai l'info aussi dans le mail et puis Serge et moi on propose un stage cet été le 13 et 14 juillet si je ne me trompe pas je ne sais plus c'est le 13 et 14 ou le 14 et 15 et là vous avez toutes les infos sur mon site et sur le site de Serge n'hésitez pas à les voir et on vous y accueillera avec plaisir pour l'instant avec une limite de 8 personnes plus Serge et moi pour l'animation mais peut-être qu'il pourra être élargi un petit peu plus selon les nouvelles conditions qui seront possibles avec notre charmant coronavirus qui nous amène plein de chouettes opportunités de réfléchir voilà et encore quelques partages merci pour tous vos merci et Claire qui dit agréé et apaisé ok et bien je vous propose de se quitter là de se dire au revoir et puis à bientôt en virtuel ou en direct par mail ou par autre vidéoconférence selon les opportunités qui se présenteront bon chemin à vous et bonne relation avec vos plantes et avec les humains bye bye et bienvenue – Sous-titrage FR 2021